bonjour ou bonsoir j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui nous allons découvrir ensemble une histoire bien sombre et bien sinistre du grand edgar alain pot en résumé un classique à ne pas rater qui s'intitule la chute de la maison usher de béranger pendant toute une journée d'automne journée fuligineuse sombre et muette où les nuages pesaient lourd et bas dans le ciel j'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubres et enfin quand les ombres du soir approchaient je me trouvais en vue de la mélancolique maison usher je ne sais comment cela suffit mais au premier coup d'oeil que je jetais sur le bâtiment un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme je dis insupportable car cette tristesse n'était nullement tempérée par une parcelle de ce sentiment dont l'essence poétique fait presque une volupté et dont l'âme est généralement saisie en face des images naturelles les plus sombres de la désolation et de la terreur je regardais le tableau placé devant moi et rien qu'à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine les murs qui avaient froid les fenêtres semblables à des yeux distraits quelques bouquets de joncs vigoureux quelques troncs d'arbres blancs et dépéris j'éprouvais cet entier affaissement d'âme qui parmi les sensations terrestres ne peut se mieux comparer qu'à l'arrière rêverie d'un mangeur d'opium à son avrant retour à la vie journalière à l'horrible et lente retraite du voile c'était une glace au coeur un abattement un malaise une irrémédiable tristesse de penser qu'aucun aiguillon de l'imagination ne pouvait raviver ni pousser au grand qu'était donc je m'arrêtais pour y penser qu'était donc ce que je ne sais quoi qui m'énervait ainsi en contemplant la maison Usher c'était un mystère tout à fait insoluble et je ne pouvais pas lutter contre les pensées ténébreuses qui s'amoncelaient sur moi pendant que j'y réfléchissais je fus forcée de me rejeter dans cette conclusion peu satisfaisante qu'il existe des combinaisons d'objets naturels très simples qui ont la puissance de nous affecter de cette sorte et que l'analyse de cette puissance gît dans des considérations où nous perdions pied il était possible, pensais-je, qu'une simple différence dans l'arrangement des matériaux, de la décoration, des détails du tableau suffit pour modifier, pour annihiler peut-être cette puissance d'impression douloureuse et agissant d'après cette idée, je conduisis mon cheval vers le bord escarpé d'un noir et lugubre étang qui, miroir immobile, s'étalait devant le bâtiment et je regardais avec un frisson plus pénétrant encore que la première fois les images répercutées et renversées des joncs grisâtres, des troncs d'arbres sinistres et des fenêtres semblables à des yeux sans penser c'était néanmoins dans cet habitacle de mélancolie que je me proposais de séjourner pendant quelques semaines son propriétaire, Roderick Usher avait été l'un de mes bons camarades d'enfance mais plusieurs années s'étaient écoulées depuis notre dernière entrevue une lettre cependant m'était parvenue récemment dans une partie lointaine du pays une lettre de lui dont la tournure follement pressante n'admettait pas d'autres réponses que ma présence même l'écriture portait la trace d'une agitation nerveuse l'auteur de cette lettre me parlait d'une maladie physique aiguë d'une affection mentale qui l'oppressait et d'un ardent désir de me voir comme étant son meilleur et véritablement son seul ami espérant trouver dans la joie de ma société quelques soulagements à son mal c'était le ton dans lequel toutes ces choses et bien d'autres encore étaient dites c'était cette ouverture d'un cœur suppliant qui ne me permettait pas d'hésitation en conséquence j'obéis immédiatement à ce que je considérais toutefois comme une invitation des plus singulières quoique dans notre enfance nous eussions été camarades intimes en réalité je savais pourtant que fort peu de choses de mon ami une réserve excessive avait toujours été dans ses habitudes je savais toutefois qu'il appartenait à une famille très ancienne qui s'était distinguée depuis un temps immémorial pour une sensibilité particulière de tempérament cette sensibilité s'était déployée à travers les âges dans de nombreux ouvrages d'un art supérieur et s'était manifesté de vieilles tâtes par des actes répétés d'une charité aussi large que discrète ainsi que par un amour passionné pour les difficultés plutôt peut-être pour les beautés orthodoxes toujours si facilement reconnaissable de la science musicale j'avais appris aussi ce fait très remarquable que la souche de la race de chœurs si glorieusement ancienne qu'elle fut n'avait jamais à aucune époque poussé de branches durables en d'autres termes que la famille entière ne s'était perpétuée qu'en ligne directe à quelques exceptions près très insignifiante et très passagère c'était cette absence pensais-je tout en rêvant au parfait accord entre le caractère des lieux et le caractère proverbial de la race et en réfléchissant à l'influence que dans une longue suite de siècles l'un pouvait avoir exercé sur l'autre c'était peut-être cette absence de branches collatérales et de transmission constante de père en fils du patrimoine et du nom qui avait à la longue si bien identifié les deux que le nom primitif du domaine s'était fondu dans la bizarre et équivoque appellation de maison hussure appellation usitée parmi les paysans et qui semblait dans leur esprit enfermer la famille et l'habitation de famille j'ai dit que le seul effet de mon expérience quelque peu puéril c'est-à-dire d'avoir regardé dans les temps avait été de rendre plus profonde ma première et si singulière impression je ne dois pas douter de la conscience de ma superstition croissante pourquoi ne la définirais-je pas ainsi n'ai principalement contribué à accélérer cet accroissement tel est je le savais de vieille date la loi paradoxale de tous les sentiments qui ont la terreur pour base et ce fut peut-être l'unique raison qui fit que quand mes yeux laissant l'image dans les temps se relevèrent vers la maison elle-même une étrange idée me poussa dans l'esprit une idée si ridicule en vérité que si j'en fais mention c'est seulement pour montrer la force vive des sensations qui m'ont pressé mon imagination avait si bien travaillé que je croyais réellement qu'autour de l'habitation et du domaine planait une atmosphère qui lui était particulière ainsi qu'aux environs les plus proches une atmosphère qui n'avait pas d'affinité avec l'air du ciel mais qui s'exhalait des arbres dépéris des murailles grisâtres et de l'étang silencieux une vapeur mystérieuse et pestilentielle à peine visible lourde paresseuse et d'une couleur plombée je secouais de mon esprit ce qui ne pouvait naître qu'un rêve j'examinais avec plus d'attention l'aspect réel du bâtiment son caractère dominant semblait être celui d'une excessive antiquité la décoloration produite par les siècles était grande de menus fongosités recouvrait toute la face extérieure et la tapissée à partir du toit comme une fine étoffe curieusement brodée mais tout cela n'impliquait aucune détérioration extraordinaire aucune partie de la maçonnerie n'était tombé il semblait qu'il y eut une contradiction étrange entre la consistance générale intacte de toutes ses parties et l'état particulier des pierres émiettées qui me rappelaient complètement la spacieuse intégrité de ces vieilles boiseries qu'on a laissé longtemps pourrir dans quelques caves oubliées loin du souffle de l'air extérieur à part cet indice d'un vaste délabrement l'édifice ne donnait aucun symptôme de fragilité peut-être l'oeil d'un observateur minutieux aurait-il découvert une fissure à peine visible qui partant du toit de la façade se frayait une route en zigzag à travers le mur et allait se perdre dans les eaux funestes de l'étang tout en remarquant ces détails je suivis à cheval une courte chaussée qui me menait à la maison un valet de chambre pris mon cheval et j'entrais sous la voûte gothique du vestibule un domestique au pas furtif me conduisit en silence à travers même passage obscur et compliqué vers le cabinet de son maître bien des choses que je rencontrais dans cette promenade contribuèrent je ne sais comment à renforcer les sensations vagues dont j'ai parlé déjà les objets qui m'entouraient les sculptures des plafonds les sombres tapisseries des murs la noirceur des bennes des parquets et les fantasmagoriques trophées armoriaux qui bruissaient ébranlés par la démarche précipité étaient choses bien connues de moi mon enfance avait été accoutumée à des spectacles analogues et quoique je les reconnus sans hésitation pour des choses qui m'étaient familières j'admirais quelles pensées insolites ces images ordinaires évoquées en moi sur l'un des escaliers je rencontrais le médecin de famille sa physionomie à ce qu'il me sembla porter une expression mêlée de malignité basse et de perplexité il me croisa précipitamment et passa le domestique ouvrit alors une porte et m'introduisit en présence de son maître la chambre dans laquelle je me trouvais était très grande et très haute les fenêtres longues étroites et à une telle distance du noir plancher de chêne qu'il était absolument impossible d'atteindre de faibles rayons de lumière cramoisis se frayaient chemin à travers les carreaux très hissés et rendaient suffisamment distincts les principaux objets environnants l'oeil néanmoins s'efforçait en vain d'atteindre les angles lointains de la chambre où les enfoncements du plafond arrondis en voûte et spultés de sombres draperies tapissaient les murs l'ameublement général était extravagant incommode antique et délabré une masse de livres et d'instruments de musique gisaient éparpillés ça et là mais il ne suffisait pas à donner une vitalité quelconque au tableau je sentais que je respirais une atmosphère de chagrin un air de mélancolie âpre profonde incurable planer sur tout et pénétrer tout à mon entrée un chœur se leva d'un canapé sur lequel il était couché de tout son long et m'accueillit avec une chaleureuse vivacité qui ressemblait fort telle fut au du moins ma première pensée à une cordialité emphatique à l'effort d'un homme du monde annuyé qui obéit à une circonstance néanmoins un coup d'oeil jeté sur sa physionomie me convainquit de sa parfaite sincérité nous nous assis et pendant quelques moments comme il restait muet je le contemplais avec un sentiment moitié de pitié moitié d'effroi à coup sûr jamais homme n'avait aussi terriblement changé et en si peu de temps que rodrick usher ce n'était qu'avec peine que je pouvais consentir à admettre l'identité de l'homme placé en face de moi avec le compagnon de mes premières années le caractère de sa physionomie avait toujours été remarquable un teint cadavéreux un oeil large liquide et lumineux au delà de toute comparaison des lèvres un peu minces et très pâles mais d'une courbe merveilleusement belle un nez très délicat mais d'une ampleur de narines qui s'accorde rarement avec une forme pareille un menton d'un modèle charmant mais qui par un manque de saille trahissait un manque d'énergie morale des cheveux d'une douceur et d'une ténuité plus caractéenne tous ces traits auxquels il faut rajouter un développement frontal excessif lui faisait une physionomie qui n'était pas facile d'oublier mais actuellement dans la simple exagération du caractère de cette figure et de l'expression qu'elle présentait habituellement il y avait un tel changement que je doutais de l'homme à qui je parlais la pâleur maintenant spectrale de la peau et l'éclat maintenant miraculeux de l'oeil me saisissait particulièrement et m'épouvantait puis il avait laissé croître indéfiniment ses cheveux sans s'en apercevoir et comme cet étrange tourbillon arachnéen flottait plutôt qu'il ne tombait autour de sa face je ne pouvais même pas avec de la bonne volonté trouver dans leur étonnant style arabesque rien qui rappela la simple humanité je fus tout d'abord frappé d'une certaine incohérence d'une inconsistance dans les manières de mon ami et je découvris bientôt que cela provenait d'un effort incessant aussi faible que puéril pour maîtriser une trépidation habituelle une excessive agitation nerveuse je m'attendais bien à quelque chose dans ce genre et j'y étais préparé non seulement par sa lettre mais aussi par le souvenir de certains traits de son enfance et par des conclusions déduites de sa singulière conformation physique et de son tempérament son action était alternativement vive et indolente sa voix passait rapidement d'une indécision tremblante quand les esprits vitaux semblait entièrement absents à cette espèce de brièveté énergique à cette énonciation aveugle solide posée et sonnant le creux à ce parler guttural et rude parfaitement balancé et modulé qu'on peut observer chez le parfait ivronie ou l'incorrigible mangeur d'opium pendant les périodes de leur plus intense excitation ce fut dans ce ton qu'il parla de l'objet de ma visite de son ardent désir de me voir et de la consolation qu'il attendait de moi il s'étendit assez longuement et s'expliqua à sa manière sur le caractère de sa maladie c'était disait-il un mal de famille un mal constitutionnel un mal pour lequel il désespérait de trouver un remède une simple affection nerveuse ajouta-t-il immédiatement dont sans doute il serait bientôt délivré elle se manifestait par une foule de sensations extra naturelles quelques-unes pendant qu'il me les décrivait m'intéressèrent et me confondir il se peut cependant que les termes et le ton de son débit y étaient pour quelque chose il souffrait vivement d'une acuité morbide d'essence les aliments les plus simples étaient pour lui les seuls tolérables il ne pouvait porter en fait de vêtements que certains tissus toutes les odeurs de fleurs le suffoquaient une lumière même faible lui torturait les yeux et il n'y avait que quelques sons particuliers c'est-à-dire les instruments à cordes qui ne lui inspirassent pas l'horreur je vis qu'il était l'esclave subjugué d'une espèce de terreur tout à fait anormale je mourrai dit-il il faut que je meurs de cette déplorable folie c'est ainsi ainsi et non pas autrement que je périrai je redoute les événements à venir non en eux mêmes mais dans leurs résultats je frissonne à la pensée d'un incident quelconque du genre le plus vulgaire qui peut opérer sur cette intolérable agitation de mon âme je n'ai vraiment pas horreur du danger excepté dans son effet positif la terreur dans cet état de nervosité état pitoyable je sens que tôt ou tard le moment viendra où la vie et la raison m'abandonneront à la fois dans quelques luttes inégales avec le sinistre fantôme la peur j'appris aussi par intervalles et par des confidences hachées des demi mots et des sous-entendus une autre particularité de sa situation il était dominé par certaines impressions superstitieuses relatives aux manoirs qu'il habitait et d'où il n'avait pas osé sortir depuis plusieurs années relatives à une influence dont il traduisait la force supposée en des termes trop ténébreux pour être rapporté ici une influence que quelques particularités dans la forme même et dans la manière du manoir héréditaire avait par l'usage de la souffrance disait-il imprimé sur son esprit un effet que le physique des murs gris des tourelles et de l'étang noirâtre où se mirait tout le bâtiment avait à la longue crié sur le moral de son existence il admettait toutefois mais non sans hésitation qu'une bonne part de la mélancolie singulière dont il était affligé pouvait être attribuée à une origine plus naturelle et beaucoup plus positive à la maladie cruelle et déjà ancienne enfin à la mort évidemment prochaine d'une soeur tendrement aimée sa seule société depuis plusieurs années sa dernière et seule parente sur la terre sa mort dit-il avec une amertume que je n'oublierai jamais me laissera à moi le frêle et le désespéré dernier de l'antique race des heucheurs pendant qu'il parlait lady madeleine c'est ainsi qu'elle se nommait passa lentement dans une partie reculée de la chambre et disparu sans avoir pris garde à ma présence je la regardais avec un immense étonnement où se mêlaient quelques terreurs mais il me sembla impossible de me rendre compte de mes sentiments une sensation de stupeur m'empresser pendant que mes yeux suivaient ses pas qui s'éloignaient lorsqu'enfin une porte se fut fermée sur elle mon regard chercha instinctivement et curieusement la physionomie de son frère mais il avait plongé sa face dans ses mains et je pus voir seulement qu'une pâleur plus cordinaire s'était répandue sur les doigts amaigris à travers lesquels filait une pluie de larmes passionnées la maladie de lady madeleine avait longtemps bafoué la science des médecins une apathie fixe un épuisement graduel de sa personne et des crises fréquentes quoique passagères d'un caractère presque cataleptique en étaient les diagnostics très singuliers jusque là elle avait bravement porté le poids de la maladie et ne s'était pas encore résigné à se mettre au lit mais sur la fin du soir de mon arrivée au château elle cédé comme son frère me le dit dans la nuit avec une inexprimable agitation à la puissance écrasant du fléau et j'appris que le coup d'oeil que j'avais jeté sur elle serait probablement le dernier que je ne verrai plus jamais la dame vivante du moins pendant les quelques jours qui suivirent son nom ne fut prononcé ni par un chœur ni par moi et durant cette période je m'épuisais en effort pour alléger la mélancolie de mon ami nous pénimes et nous lûmes ensemble ou bien j'écoutais comme dans un rêve ses étranges improvisations sur son éloquente guitare et ainsi à mesure qu'une intimité de plus en plus étroite m'ouvrait plus familièrement les profondeurs de son âme je reconnaissais plus amèrement la vanité de tous mes efforts pour amener un esprit d'où la nuit comme une propriété qui lui aurait été inhérente déversé sur tous les objets de l'univers physique et moral une irradiation incessante de ténèbres je gardais toujours le souvenir de maintes heures solennels que je passais seul avec le maître de la maison usher mais j'essaierai vainement de définir le caractère exact des études ou des occupations dans lesquelles il m'entraînait ou me montrait le chemin une idéalité ardente excessive morbide projeté sur toute chose sa lumière sulfureuse ses longues et funèbres improvisations résonneront éternellement dans mes oreilles entre autres choses je me rappelle douloureusement une certaine paraphrase singulière une perversion de l'air déjà fort étrange de la dernière valse de van weber quant aux peintures que couvrait sa laborieuse fantaisie et qui arrivait touche par touche à un vague qui me donnait le frisson un frisson d'autant plus pénétrant que je frissonnais sans savoir pourquoi quant à ces peintures si vivantes pour moi que j'ai encore leurs images dans mes yeux j'essaierai vainement d'un excès un échantillon suffisant qui put tenir dans le compas de la parole écrite par l'absolue simplicité par la nudité de ses dessins il arrêtait il subjugué l'attention si jamais mortel pénit une idée ce mortel fut rodrigues chers pour moi du moins dans les circonstances qui m'entouraient il s'élevait des pures abstractions que l'hypocondriac s'ingénierait à jeter sur sa toile une terreur intense irrésistible dont je n'ai jamais senti l'ombre dans la contemplation des rêveries de fuseliers lui même éclatante sans doute et encore trop concrète il est une des conceptions fantasmagoriques de mon ami où l'esprit d'abstraction n'avait pas une part aussi exclusive et qui peut être esquissé quoique faiblement par la parole c'était un petit tableau représentant l'intérieur d'une cave ou d'un souterrain immensément long rectangulaire avec des murs bas polis blanc sans aucun ornement sans aucune interruption certains détails accessoires de la composition servaient à faire comprendre que cette galerie se trouvait à une profondeur excessive au dessous de la surface de la terre on n'apercevait aucune issue dans son immense parcours on ne distinguait aucune torche aucune source artificielle de lumière et cependant une effusion de rayons intenses roulaient de là à l'autre bout et baignait le tout dans une splendeur fantastique et incompréhensible j'ai dit un mot de l'état morbide d'une ère acoustique qui rendait pour le malheureux toute musique intolérable excepté certains effets des instruments à cordes c'était peut-être les étroites limites dans lesquelles il avait confiné son talent sur la guitare qui avait en grande partie imposé à ses compositions leur caractère fantastique et quant à la brûlante facilité de ses improvisations on ne pouvait s'en rendre compte de la même manière il fallait évidemment qu'elles fussent et elles étaient en effet dans les notes aussi bien que dans les paroles de ces étranges fantaisies car il accompagne souvent sa musique de paroles improvisées et rimées le résultat de cet intense recueillement et de cette concentration des forces mentales qui ne se manifeste comme je l'ai déjà dit que dans les cas particuliers de la haute excitation artificielle d'une de ces rhapsodies je me suis rappelé facilement les paroles peut-être m'impressionna t elle plus fortement quand il me la montra parce que dans le sens intérieur et mystérieux de l'oeuvre je découvris pour la première fois que cher avait pleine conscience de son état qu'il sentait que sa sublime raison chancelée sur son trône ces vers qui avaient pour titre le palais hanté étaient à très peu de choses près tel que je les cite dans la pluie verte de nos vallées par les bons anges habités autrefois un beau et majestueux palais un rayonnant palais dresser son front c'était dans le domaine du monarque pensé c'était là qu'il s'élevait jamais séraphin ne déploya son aile sur un édifice à moitié aussi beau des bannières blondes superbes dorées à son dôme flotté et ondulé c'était tout cela c'était dans le vieux dans le très vieux temps et à chaque douce brise qui se jouait dans ses suaves journées le long des remparts chevelus et pâles s'échappait un parfum ailé les voyageurs dans cette heureuse vallée à travers deux fenêtres lumineuses voyaient des esprits qui se mouvaient harmonieusement au commandement d'un lutte bien accordé tout autour d'un trône ou siégeant un vrai porphyrogénète celui-là dans un apparat digne de sa gloire apparaissait le maître du royaume et toute étincelante de nacre et de rubis était la porte du beau palais par laquelle coulait à flot à flot à flot et pétillé incessamment une troupe d'écho dont l'agréable fonction était simplement de chanter avec des accents d'une exquise beauté l'esprit et la sagesse de leur roi mais des êtres de malheur en robe de deuil ont assailli la haute autorité du monarque ah pleurons car jamais l'aube d'un lendemain ne brillera sur lui le désolé et tout autour de sa demeure la gloire qui s'empourpré et florissait n'est plus qu'une histoire souvenirs ténébreux des vieux âges défunts et maintenant les voyageurs dans cette vallée à travers les fenêtres rougeâtre voient de vastes formes qui se meuvent fantastiquement au son d'une musique discordante pendant que comme une rivière rapide et lugubre à travers la porte pâle une hideuse multitude se rue éternellement qui va éclatant de rire ne pouvant plus sourire je me rappelle fort bien que les inspirations naissant de cette balade nous jetèrent dans un courant d'idées au milieu duquel se manifesta une opinion d'un chœur que je cite non pas tant en raison de sa nouveauté car d'autres hommes ont pensé de même qu'à cause de l'opiniâtreté avec laquelle il la soutenait cette opinion dans sa forme générale n'était autre que la croyance à la sensibilité de tous les êtres végétaux mais dans son imagination déréglée l'idée avait pris un caractère encore plus audacieux et empiété dans de certaines conditions jusque sur le règne inorganique les mots me manquent pour exprimer toute l'étendue tout le sérieux tout l'abandon de sa foi cette croyance toutefois se rattachait comme je l'ai déjà donné à entendre aux pierres grises du haut à noir de ses ancêtres ici les conditions de sensibilité étaient remplies à ce qu'ils imaginaient par la méthode qui avait présidé à la construction par la disposition respective des pierres aussi bien que toutes les fongosités dont elles étaient vêtues et des arbres ruinés qui s'élevaient à l'entour mais surtout par l'immutabilité de cet arrangement et par sa répercussion sur les eaux dormantes de l'étang la preuve la preuve de cette sensitivité se faisait voir disait-il et je l'écoutais alors avec inquiétude dans la condensation graduelle mais positive au dessus des eaux autour des murs d'une atmosphère qui leur était propre le résultat ajoutait-il se déclarait dans cette influence muette mais importante et terrible qui depuis des siècles avait pour ainsi dire moulé les destinées de sa famille et qui le faisait lui tel que je le voyais maintenant tel qu'il était de pareilles opinions n'ont pas besoin de commentaires et je n'en ferai pas nos livres les livres qui depuis des années constituaient une grande partie de l'existence spirituelle du malade étaient comme on le suppose bien en accord parfait avec ce caractère de visionnaire nous analysons ensemble des ouvrages tels que vert vert et la chartreuse le belfait gore de machiavel les merveilles du ciel et de l'enfer le voyage souterrain de nicolas klim la chiromancie de robert flood le voyage dans le bleu de tieck et la cité du soleil de campanella un de ses volumes favoris était d'une petite édition et l'octavo du directorium inquisitorium par le dominicain et imérique de giron et il y avait des passages dans pomponius mais là à propos des anciens satyres africains sur lesquels usher rêvassait pendant des heures il faisait néanmoins ses principales délices de la lecture d'un iniquatro gothique excessivement rare et curieux le manuel de l'église oubliée je songeais malgré moi à l'étrange rituel contenu dans ce livre et à son influence probable sur l'hypocondriac quand un soir m'ayant informé brusquement que lady madeline n'existait plus il annonça l'intention de conserver le corps pendant une quinzaine en attendant l'enterrement définitif dans un des nombreux caveaux situés sous le gros mur du château la raison humaine qu'il donnait de cette singulière manière d'agir était une de ces raisons que je ne me sentais pas le droit de contredire comme frère me disait-il il avait pris cette résolution en considération du caractère insolite de la maladie de la défunte d'une certaine curiosité importune et indiscrète de la part des hommes de science et de la situation éloignée et fort exposée du caveau de famille j'avouerai que quand je me rappelais la physionomie sinistre de l'individu que j'avais rencontré sur l'escalier le soir de mon arrivée au château je n'eus pas envie de m'opposer à ce que je regardais comme une précaution bien innocente sans doute mais certainement fort naturelle à la prière de chœur je l'aidais personnellement dans les préparatifs de cette sépulture temporaire nous mîmes le corps dans la bière et à nous deux nous le portâmes à son lieu de repos le caveau dans lequel nous le déposâmes et qui était resté fermé depuis si longtemps que nos torches à moitié étouffées dans cette atmosphère suffocante ne nous permettait guère d'examiner les lieux était petit humide et n'offrait aucune voix à la lumière du jour il était situé à une grande profondeur juste au-dessus de cette partie du bâtiment où se trouvait ma chambre à coucher il avait rempli probablement dans les vieux temps fait au dos l'horrible office d'oubliette et dans les temps postérieurs de cave à serrer la poudre ou de toute autre manière facilement inflammable car une partie du sol et toutes les parois d'un long vestibule que nous traversâmes pour y arriver avaient été soigneusement revêtues de cuivre la porte de fer massif avait été l'objet des mêmes précautions quand ce poids immense roulait sur ses gonds il rendait un son singulièrement aigu et discordant nous déposâmes donc notre fardeau funèbre sur des tréteaux dans cette région d'horreur nous tournâmes un peu de côté le couvercle de la bière qui n'était pas encore vissée et nous regardâmes la face du cadavre une ressemblance frappante entre le frère et la soeur fixa tout d'abord mon attention et Usher devinant peut-être mes pensées mais il y aura quelques paroles qui m'apprirent que la défunte et lui étaient jumeaux et que des sympathies d'une nature presque inexplicable avaient toujours existé entre eux nos regards néanmoins ne restèrent pas longtemps fixés sur la morte car nous ne pouvions pas la contempler sans effroi le mal qui avait mis au tombeau lady madeleine dans la plénitude de sa jeunesse avait laissé comme cela arrive ordinairement dans toutes les maladies d'un caractère strictement cataleptique l'ironie d'une faible coloration sur le sein et sur la face et sur la lèvre ce sourire équivoque et languissant qui est si terrible dans la mort nous replaçâmes et nous vissâmes le couvercle et après avoir assujetti la porte de fer nous reprîmes avec lassitude notre chemin vers les appartements supérieurs qui n'étaient guère moins mélancoliques et alors après un laps de quelques jours plein de chagrin et d'amertume il s'opéra un changement visible dans les symptômes de la maladie morale de mon ami ses manières ordinaires avaient disparu ses occupations habituelles étaient négligées oubliées il irait de chambre en chambre d'un pas précipité inégal et sans but la pâleur de sa physionomie avait revêtu une couleur peut-être plus spectrale mais la propriété lumineuse de son oeil avait entièrement disparu je n'entendais plus ce ton de voix âpre qu'il prenait autrefois à l'occasion et un tremblement qu'on eût dit causé par une extrême terreur caractérisait habituellement sa prononciation il m'arrivait quelquefois en vérité de me figurer que son esprit incessamment agité a été travaillé par quelques suffocants secrets et qu'il ne pouvait trouver le courage nécessaire pour le révéler d'autres fois j'étais obligé de conclure simplement au bizarre et inexplicable de la folie car je le voyais regardant dans le vide pendant de longues heures dans l'attitude de la plus profonde attention comme s'il écoutait un bruit imaginaire il ne faut pas s'étonner que son état m'effraya qu'il m'affecta même je sentais se glisser en moi par une gradation lente mais sûre l'étrange influence de ces superstitions fantastiques et contagieuses ce fut particulièrement une nuit la septième ou la huitième depuis que nous avions déposé lady madeleine dans le caveau fort tard avant de me mettre au lit que j'éprouvais toute la puissance de ces sensations le sommeil ne voulait pas approcher de ma couche les heures une à une tombait tombait toujours je m'efforçais de raisonner l'agitation nerveuse qui me dominait j'essayais de me persuader que je devais ce que j'éprouvais en partie sinon absolument à l'influence prestigieuse du mélancolique ameublement de la chambre des sombres draperies déchirées qui tourmentaient par le souffle d'un orage naissant vacillé ça et là sur les murs comme par accès et bruissant douloureusement autour des ornements du lit mais mes efforts furent vains une insurmontable terreur pénétra graduellement dans mon être et à la longue une angoisse sans motif un vrai cauchemar vint s'asseoir sur mon coeur je respirais violemment je fis un effort je parvins à le secouer et me soulevant sur les oreillers et plongeant ardemment mon regard dans l'épaisse obscurité de la chambre je prêtais l'oreille je ne saurais dire pourquoi si ce n'est que j'y fus poussé par une force instinctive à certains sons bas et vagues qui parvenaient de je ne sais où et qui m'arrivaient à de longs intervalles à travers les accalmies de la tempête dominé par une sensation intense d'horreur inexplicable et intolérable je mis mes habits à la hâte car je sentais que je ne pourrais pas dormir de la nuit et je m'efforçais en marchant ça et là à grands pas dans la chambre de sortir de l'état déplorable dans lequel j'étais tombé j'avais à peine fait ainsi quelques tours quand un pas léger sur un escalier voisin arrêta mon attention je reconnais bientôt que c'était celui de cher une seconde après il frappa doucement à ma porte et entra une lampe à la main sa physionomie était comme d'habitude d'une pâleur cadavérique mais il y avait en l'autre dans ses yeux je ne sais quelle hilarité insensée et dans toutes ses manières une espèce d'hystérie évidemment contenue son air m'épouvanta mais tout a été préférable à la solitude que j'avais enduré si longtemps et j'accueillis sa présence comme un soulagement vous n'avez pas vu cela dit-il brusquement après quelques minutes de silence et après avoir promené autour de lui un regard fixe vous n'avez donc pas vu cela mais attendez vous le verrez tout en parlant ainsi et ayant soigneusement abrité sa lampe il se précipita vers une des fenêtres et l'ouvrit toute grande à la tempête l'impétueuse furie de la rafale nous enleva presque du sol c'était vraiment une nuit d'orage affreusement belle une nuit unique et étrange dans son horreur et sa beauté un tourbillon s'était probablement concentré dans notre voisinage car il y avait des changements fréquents et violents dans la direction du vent et l'excessive densité des nuages maintenant descendu si bas qu'il pesait presque sur les tourelles du château ne nous empêchait pas d'apprécier la vélocité vivante avec laquelle ils accouraient l'un contre l'autre de tous les points de l'horizon au lieu de se perdre dans l'espace leur excessive densité ne nous empêchait pas de voir ce phénomène pourtant nous n'apercevions pas un brin de lune ni d'étoiles et aucun éclair ne projetait sa lueur mais les surfaces inférieures de ces vastes masses de vapeur caotées aussi bien que tous les objets terrestres situés dans notre étroit horizon réfléchissaient la clarté surnaturelle d'une exaltation gazeuse qui pesait sur la maison et l'enveloppait dans un linceul presque lumineux et distinctement visible vous ne devez pas voir cela vous ne contemplerez pas cela dis-je en frissonnant à un chœur et je le ramenais avec une douce violence de la fenêtre vers un fauteuil ces spectacles qui vous mettent hors de vous sont des phénomènes purement électriques et fort ordinaires ou peut-être tirent-ils leur funeste origine des miasmes fétides de l'étang fermons cette fenêtre l'air est glacé et dangereux pour votre constitution voici l'un de vos romans favoris je lirai et vous écouterez et nous passerons ainsi cette terrible nuit ensemble l'antique bouquin sur lequel j'avais mis la main était le Mad Twist de Sir Lancelot Canning mais je l'avais décoré du titre de livre favori de chœur par plaisanterie triste plaisanterie en vérité car dans sa niaise et baroque prolixité il n'y avait pas de grande pâture pour la grande spiritualité de mon ami mais c'était le seul livre que j'eus immédiatement sous la main et je me berçais du vague espoir que l'agitation qui tourmentait l'hypocondriaque trouverait du soulagement car l'histoire des maladies mentales est pleine d'anomalies de ce genre dans l'exagération même des folies que j'allais lui lire en juger par l'air d'intérêt intrangement tendu avec lequel il écoutait ou feignait d'écouter les phrases du récit j'aurais pu me féliciter du succès de Maruse j'étais arrivé à une partie si connue de l'histoire où Etelred le héros du livre ayant en vain cherché à entrer à l'amiable dans la demeure d'un ermite se met en devoir de s'introduire par la force on s'en souvient le narrateur s'exprime ainsi et Etelred qui était par nature un cœur vaillant et qui maintenant était très fort aussi en raison de l'efficacité du vin qu'il avait bu n'attendit plus longtemps pour parlementer avec l'ermite qui avait en vérité l'esprit tourné à l'obstination et à la malice mais sentant la pluie sur ses épaules et craignant l'explosion de la tempête il leva bel et bien sa massue avec quelques coups fraya bien vite un chemin à travers les planches de la porte à sa main gantée de fer et tirant avec sa main vigoureusement à lui il fit craquer et se fendre et sauter le tout en morceaux si bien que le bruit du bois sec et sonnant le creux porta la larme et fut répercuté d'un bout à l'autre de la forêt à la fin de cette phrase je tressaillis et je fis une pause car il m'avait semblé, mais je conclus vite à une illusion de mon imagination il m'avait semblé que d'une partie très reculée du manoir était venu confusément à mon oreille un bruit qu'on eût dit à cause de son exacte analogie l'écho étouffé amorti de ce bruit de craquement et d'arrachement si précieusement décrit par sœur Lancelot évidemment c'était la coïncidence seule qui avait arrêté mon attention car parmi le claquement des châssis des fenêtres et tous les bruits confus de la tempête toujours croissante le son en lui-même n'avait rien de vraiment qui pût m'étriger ou me troubler je continuais le récit mais est-elle raide le solide champion ? passant alors la porte fut grandement furieux et émerveillé de n'apercevoir aucune trace de malicieux ermites mais en son lieu et place un dragon d'une apparence monstrueuse et cailleuse avec une langue de feu qui soutenait un sentinelle devant un palais d'or dont le plancher était d'argent et sur le mur était suspendu un bouclier d'airain brillant avec cette légende gravée dessus celui-là qui entre ici a été le vainqueur celui-là qui tue le dragon il aura gagné le bouclier et est-elle raide le va sa massue et frappa sur la tête du dragon qui tomba devant lui et rendit son souffle empesté avec un rugissement si épouvantable si âpre et si perçant à la fois qu'est-elle raide fut obligée de se boucher les oreilles avec ses mains pour se garantir de ce bruit terrible tel qu'il n'en avait jamais entendu de semblable ici je fis brusquement une nouvelle pause et cette fois avec un sentiment de violent étonnement car il n'y avait pas lieu de douter que je n'eusse réellement entendu dans quelle direction qu'il m'était impossible de le deviner un son affaibli et comme lointain mais âpre prolongé singulièrement perçant et grinçant l'exacte contrepartie du cri surnaturel du dragon décrit par le romancier et tel que mon imagination se l'était déjà figuré oppressé comme je l'étais évidemment lors de cette seconde des très extraordinaires coïncidences par mille sensations contradictoires parmi lesquelles dominait un étonnement et une frayeur extrêmes je gardais néanmoins assez de présence d'esprit pour éviter d'exciter dans une observation quelconque la sensibilité nerveuse de mon camarade je n'étais pas du tout sûr qu'il eût remarqué les bruits en question quoique bien certainement une étrange altération se fut depuis ces dernières minutes manifestée dans son maintien de sa position primitive vis-à-vis de moi il avait quelque peu tourné son fauteuil de manière à se trouver assis la face tournée vers la porte de la chambre en sorte que je ne pouvais pas voir ses traits d'ensemble quoique je m'aperçusse bien que ses lèvres tremblaient comme si elle murmurait quelque chose d'insaisissable sa tête était tombée sur sa poitrine cependant je savais qu'il n'était pas endormi l'oeil que j'entrevoyais de profil était béant et fixe d'ailleurs le mouvement de son corps contredisait aussi cette idée car il se balançait d'un côté à l'autre avec un mouvement très doux mais constant et uniforme je remarquais rapidement tout cela et repris le récit de Sir Lancelot qui continuait ainsi et maintenant le brave champion ayant échappé à la terrible furie du dragon se souvenant du bouclier d'airain et que l'enchantement qui était dessus était rompu écarta le cadavre de devant son chemin et s'avança courageusement sur le pavé d'argent du château vers l'endroit du mur où pendait le bouclier lequel en vérité n'attendit pas qu'il fût arrivé tout auprès mais tomba à ses pieds sur le pavé d'argent avec un puissant et terrible retentissement à peine ces dernières syllabes avaient-elles fui mes lèvres que comme si un bouclier d'airain était pesamment tombé en ce moment même sur un plancher d'argent j'en entendis l'écho distinct, profond, métallique, retentissant mais comme assourdi j'étais complètement énervé je sautais sur mes pieds mais un chœur n'avait pas interrompu son balancement régulier je me précipitais vers le fauteuil où il était toujours assis ses yeux étaient braqués droit devant lui et toute sa physionomie était tendue par une rigidité de pierre mais quand je posais la main sur son épaule un violent frisson parcourut tout mon être un sourire malsain trembla sur ses lèvres et je vis qu'il parlait bas, très bas un murmure précipité et inarticulé comme s'il n'avait pas conscience de ma présence je me penchais tout à fait contre lui et enfin je dévorais l'horrible signification de ses paroles vous n'entendez pas, moi j'entends et j'ai entendu pendant longtemps longtemps, bien longtemps bien des minutes, bien des heures, bien des jours j'ai entendu, mais je n'osais pas oh pitié pour moi, misérable infortunée que je suis je n'osais pas, je n'osais pas parler nous l'avons mise vivante dans la tombe ne vous ai-je pas dit que mes sens étaient très fins je vous dis maintenant que j'ai entendu ces premiers faibles mouvements dans le fond de la bière je les ai entendus il y a déjà bien des jours bien des jours mais je n'osais pas je n'osais pas en parler et maintenant cette nuit est-elle raide ah ah la porte de l'ermite enfoncée et le râle du dragon et le retentissement du bouclier dites plutôt le bris de sa bière et le grincement des gonds de fer de sa prison et son affreuse lutte dans le vestibule de cuivre oh où fuir ne sera-t-elle pas ici tout à l'heure n'arrive-t-elle pas pour me reprocher ma précipitation n'ai-je pas entendu son pas sur l'escalier est-ce que je ne distingue pas l'horrible et lourd battement de son cœur insensé ici il se dressa furieusement sur ses pieds et hurla ses syllabes comme si dans cet effort suprême il rendait son âme insensé je vous dis qu'elle est maintenant derrière la porte à l'instant même comme si l'énergie surhumaine de sa parole eut acquis toute la puissance d'un charme les vastes et antiques panneaux que désignait Usher entre ouvrir lentement leurs lourdes mâchoires d'ébène c'était l'oeuvre d'un furieux coup de vent mais derrière cette porte se tenait alors la haute figure de Lady Madeline Usher enveloppée de son sueur il y avait du sang sur ses vêtements blancs et toute sa personne amaigrie portait les traces évidentes de quelque horrible lutte pendant un moment elle resta tremblante et vacillante sur le seuil puis avec un cri plaintif et profond elle tomba lourdement en avant sur son frère et dans sa violente et définitive agonie elle l'entraîna à terre cadavre maintenant et victime de cette erreur anticipée je m'enfuis de cette chambre et de ce manoir frappé d'horreur la tempête était encore dans toute sa rage quand je franchissais la vieille avenue tout d'un coup une lumière étrange se projeta sur la route et je me retournai pour voir d'où pouvait jaillir cette lumière si singulière car je n'avais derrière moi que le vaste château avec toutes ses ombres le rayonnement provenait de la pleine lune qui se couchait rouge de sang et maintenant brillait vivement à travers cette fissure à peine visible la guerre qui comme je l'ai déjà dit parcourait en zigzag le bâtiment depuis le toit jusqu'à la base pendant que je regardais cette fissure s'élargit rapidement il survint une reprise de vent un tourbillon furieux le disque entier de la planète éclata tout à coup à ma vue la tête me tourna quand je vis les puissantes murailles s'écrouler en deux il se fit un bruit prolongé un fracas tumultueux comme la voix de mille cataractes et l'étang profond et croupi placé à mes pieds se referma tristement et silencieusement sur les ruines de la maison Usher fin j'espère que cette horrible histoire ne vous a pas trop déprimé il est vrai qu'Edgar Poe était le maître incontestable de l'horreur bien écrite d'après ce que j'ai lu sur cette histoire Edgar Poe abordait les thèmes de la maladie mentale surtout quand elle est héréditaire sur l'anticipation de la maladie ou de la mort qui entre autres conduisit Usher à enterrer sa survivante à l'état d'esprit où l'on ne sait pas si on est vraiment malade victime d'hallucinations ou réellement témoin de quelques troublantes choses ou pire alors un sinistre mélange des deux en tout cas je vous donne rendez-vous très bientôt j'espère pour une autre histoire en attendant prenez bien soin de vous au revoir et merci